Salut salut, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français et je vous promets de passer cette journée avec moi, je suis dans ma ville natale, j'ai rien à faire donc j'ai décidé pourquoi pas, pourquoi ne pas vous montrer ma journée, ma routine, journée typique je vais préparer le dej, le petit dej, après je vais regarder peut-être une série je vais apprendre le turc, oui j'apprends une nouvelle langue après, alors on verra, je dois aussi travailler aujourd'hui, donc voilà mais regardez c'est quoi ce bazar, alors voilà, je fais le montage d'une vidéo, je pense qu'il est déjà sorti sur ma chaîne après, quoi d'autre, plein 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 de chargeurs, ça c'est comme un souvenir de Saint-Péderbourg mon amie est revenue de cette ville et elle m'a offert ce cadeau, ce sont comme deux biscuits avec des prédictions on va essayer, on va manger, goûter et on va lire des prédictions après, quoi d'autre, plein de trucs, mon cahier de turc j'apprends le turc et j'essaie d'écrire tous ces exercices, toutes ces informations, de nouveaux mots et tout ça si vous voulez savoir à quoi ressemble le frigo typiquement russien, voilà tout ça, ce sont les, comment dire, les aimants regardez qui est là, pas coiffé chaque fois que je couvre quelque chose à la cuisine, elle vient aussi j'ai préparé du mojito comment je prépare un oeuf poché, malheureusement je ne peux pas vous montrer tout ça parce que j'ai besoin de toutes mes mains, toutes mes deux mains alors il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et après, tout simplement, tout vite, vous ajoutez un oeuf attendez, on va faire comme ça et voilà, super bon pendant que je prends le petit déjeun, je vais regarder une série ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des trucs comme ça ah, elle est déjà cassée, super et on va regarder ça c'est les citations de Stoyevski je vais essayer de traduire, alors dans ces coins habitent, vivent des gens plutôt étranges parce qu'ils sont rêveurs la deuxième ça c'est pas cassé, heureusement ça c'est juste le conseil d'aller se promener au jardin d'été, les Nisat je pensais que dans ces biscuits, il y a peut-être quelque chose de... je sais pas cette année, vous allez rencontrer l'amour de votre vie et tout ça, ou je sais pas vous allez gagner un million d'euros mais ça ok, la citation de Stoyevski, ça c'est pas mal alors maintenant j'ai pris une douche en fond parce que on n'a pas eu d'eau chaude pendant plus de deux semaines alors en Russie c'est vraiment un grand problème parce que chaque été, je pense que dans chaque quartier il n'y a pas d'eau chaude parce qu'il y a des travaux et tout ça donc voilà, près de chaque entrée, dans chaque immeuble il y a toujours une affiche mesdames et messieurs, nous sommes désolés mais vous n'allez pas avoir d'eau chaude pendant... je sais pas... pendant deux semaines et après bien sûr ils donnent le chaude toujours en retard il y a toujours une autre affiche genre on est en retard, désolé vous n'allez pas avoir d'eau chaude encore deux semaines et tout ça je me souviens d'un été, j'avais... je pense que j'avais peut-être 15 ans et on n'avait pas d'eau chaude à cause des travaux pendant... je crois qu'on n'avait pas eu d'eau chaude pendant tout été donc c'était... c'était vraiment horrible vous imaginez tout été, trois mois, on était sans eau chaude donc si vous voulez venir en Russie en été, il faut bien penser je sais pas s'il y a le même phénomène en France par exemple ou dans votre pays écrivez-les dans les commentaires mais oui en Russie c'est vraiment... c'est un grand problème donc voilà vous savez après le covid, je perds mes cheveux c'est... c'est une conséquence que je n'aime pas du tout mais je sais pas... ma mère est là aussi, elle perd ses cheveux mes amies, elles perdent leurs cheveux aussi donc ça c'est aussi un grand problème, grand souci j'espère que ça va passer et il est venu le temps de te donner à manger je sais pas pourquoi mais il faut faire comme ça parce que sinon elle a peur de son bol et elle a déjà... combien déjà ? elle a 7 ans et ça se passe toujours comme ça donc elle a peur de son bol je continue à faire le montage après le travail et maintenant j'aimerais commander quelque chose en Russie on a une application qui est très très populaire donc c'est ça, ça se traduit comme trottinette c'est une application de livraison des produits alors il est très vite à peu près 15 minutes mais parfois 30 minutes mais ça c'est maximum on peut commander n'importe quoi tout ce qu'on veut des sucreries, des produits comme laitiers, tout ça voilà, on a écrit que on a accepté votre commande donc maintenant je vais attendre il est 14h44 et je viens de commander ces produits je vais attendre et aussi pendant que j'attends la livraison je vais appeler à mon petit cousin aujourd'hui c'est son anniversaire et je vais lui féliciter je vais le féliciter alors ma petite soeur elle est là maintenant à Saint-Pétersbourg et mes cousins il habite il y habite donc je vais appeler à ma petite soeur et je vais lui demander de me montrer à mon cousin alors j'appelle peut-être faut que je rappelle un peu plus tard j'attends toute ma vie j'attends la livraison j'attends l'appel j'attends tout ça voilà d'ailleurs on m'écrit que on va m'apporter tous ces produits dans 8 minutes voilà pourquoi tu aboies comme ça toujours toujours alors comme vous voyez 3h de l'après-midi oui voilà et la livraison est déjà là on va regarder tout d'abord c'est la glace elle n'est pas fondue ça c'est très très bien une fois j'ai commandé sur cette application une glace elle était vraiment toute fondue mais ça c'est bon après des petits petits biscuits comme ça et aussi du fromage et ce truc et je vais tester tout ça pas maintenant mais peut-être maintenant je sais pas il faut réfléchir alors attendez un peu je vais décider si je veux goûter quelque chose juste là ou peut-être un peu plus tard ok je vais goûter un biscuit et la glace je vais la manger maintenant alors franchement je l'ai déjà goûté je l'aime bien le chocolat de cette glace c'est toujours très très comment dire plutôt doux donc le goût est magnifique et des biscuits comme ça je ne l'ai jamais goûté mais ils sont presque tout tout cassé ah non il y a trois biscuits trois petits biscuits il y a du crème du crème à la vanille et du crème au chocolat il faut faire du thé ou du café et ça va être vraiment trop trop bon je ne peux pas dire que ce sont les meilleurs biscuits que j'ai jamais goûté mais ça c'est pas mal un peu trop sucré mais ça va peut-être 7 sur 10 enfin oh je me rappelle привет tu me vois donc c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial il est presque 20h et je vais commencer bientôt je vais bientôt commencer un cours de français alors aujourd'hui on va apprendre les couleurs et les chiffres et les adjectifs qui sont avant le nom ou après le nom. Et malgré le fait que je sais que les élèves ont un niveau assez bas, donc je ne sais pas, la communication c'est toujours assez stressant pour moi. Je sais que je fais des vidéos sur YouTube, mais la communication c'est toujours difficile, tête à tête surtout. Donc en réalité, ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais on verra. Et dans 6 minutes, on va commencer. Je stresse, je m'énerve un peu, mais ok, ça va. Tout est déjà terminé et tout s'est bien passé. Tout était vraiment très bien, tous les gens étaient vraiment très aimables. Et je suis trop, trop contente. Maintenant, je vais faire des tartines. Et après, je vais attendre ma mère et après on va se promener. Alors, j'ai besoin de 3 ingrédients. Un fromage comme ça, aussi une pomme. Et je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ce n'est pas le pain et ce ne sont pas les chips non plus. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça en français. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires. Et voilà, mon rytho et aussi ses tartines aux pommes. Enfin, on va se promener aussi. Tu veux dire bonjour ou plutôt au revoir à mes abonnés. Je ne vais pas filmer dehors parce qu'il n'y a pas de soleil. Et ça, ce n'est pas du tout pratique. Donc, vous ne verrez rien. Voilà pourquoi, juste, je dis vous merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Pour avoir passé toute la journée avec moi et avec Eroxy. Et à plus. Siam papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501